bonjour aujourd'hui une petite vidéo donc qui vient en complément du cours sur la sablière de pente alors comme on peut le voir ici là sur le sur la vue en plan il ya notre sablière de pente est ici donc évidemment elle n'est pas parallèle à la sablière du versant opposé et pour tracer la pente il faut tout simplement considérer qu'on a un deux étaux en prenant la plus grande largeur ici et c'est les valeurs qui sont représentés ici les chevaux d'emprunt sont prolongés ici c'est la sablière donc qui n'existe pas et le petit raccord de coupe alors ici on voit bien aussi que on coupe la croupe c'est à dire qu'on va avoir une petite rive biaise ici là sur le côté coupe comme on voit sur cette vue ici voilà si je vois aussi un peu voilà on a notre sablière de pente en plan en plan ici voilà et ici en élévation qui part donc du point du point zéro ici et qui vient qui remonte jusqu'il jusqu'à l'arrêtier ici et donc fini en rive biaise de ce côté là tout ce qui est en blanc ici ça n'existe pas sur le sur le chantier on le voit pas voilà la prochaine vidéo ça va être un sur le même thème mais pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire surtout quand on fait une sablière de pente voilà à tout de suite